Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. Bonjour chers téléspectateurs d'Equivox TV, l'affaire des terres de Ningelaire à la une. Le témoin Nourke Baba Karngom rétablit la vérité dans l'affaire des terres spoliées de Ningelaire. Le roi du poulet sénégalais preuve à l'appui notamment des titres de propriétés et des images satellites. Cela a montré de façon incontestable que les terres revendiquées par les villageois de Ningelaire ne leur appartiennent pas et sont bel et bien sa propriété. Le patron du groupe Sidima a profité de son fesse-to-fesse avec la presse pour se faire l'avocat de l'entreprise nationale, écrit le journal. Les vérités de Baba Karngom, titre en quête qui écrit « La question de fonds reste sans réponse. Est-ce que les partisans de Ningelaire cultivaient sur les terres litigieuses avant l'arrivée de Sidima ? » Le journal rappelle que dans ses précédentes éditions, « Les dits paysans affirmaient avec force que ces terres font l'objet d'une exploitation depuis leurs ancêtres. Mais pour Baba Karngom, le doute n'est pas permis. Nous ne sommes pas sur les terres de Ningelaire, mais bien de Gilak. » Soutient le patron de la Sidima. Selon LAS, accusé d'avoir fait aimer basse sur les terres de Ningelaire, Baba Karngom demande à l'État de trancher sur la question. Pour le quotidien, Baba Karngom reste dans son sillon. « Convaincu qu'il est dans son droit dans le problème de terre qui l'oppose aux habitants de Ningelaire, le PDG de Sidima ne compte pas renoncer à son projet agricole dans la zone, écrit le journal. » En chaud pour ne rien dire, selon Libération, qui estime que Baba Karngom a presque passé tout le temps de sa prise de parole à faire sa promotion et celle de son entreprise. Dans tous les cas, sa sortie est très loin de ce qui était attendu par les émissaires qui se tuent dans cette affaire. Pour le journal, Baba Karngom a du mérite. Son parcours est cité en exemple, mais il gagnerait à laisser aux partisans de Ningelaire leur terre à l'origine de la polémique, même s'il a le droit et la légitimité avec lui, comme il le répète. Selon l'observateur, c'est un véritable one-man show auquel s'est livré le PDG de la Sidima. Baba Karngom, en conflit avec les populations de Ningelaire, ne compte pas restituer les terres aux paysans. Le quotidien Source A, qui a dépêché un journaliste à Ningelaire, parle de tensions entre les familles propriétaires des terres et l'homme d'affaires. Selon le journal, ces familles sont décidées aujourd'hui, plus qu'hier, à protéger leurs terres et déclarent à qui veulent entendre qu'elles vont se battre jusqu'à leur dernière énergie pour défendre ce que leurs ancêtres ont leur laissé. Sur les échos, décret instituant l'honoréa, la Cour suprême déboute Mamadoula Mindialo, Abdoulbey et le CRD. La première requête déclarée sans objet, la seconde déclarée irrécevable. Antoine Félix-Diom et Cherna Anne démontrent qu'ils n'avaient ni intérêt ni qualité à agir. Et enfin, l'actualité sportive de ce jour sur Sounoulambou. Gouy qui met en garde, regrette, si je l'attrape, je vais lui apprendre la lutte. Et sur stade, saison sportive annulée, la fédération a-t-elle pris la meilleure décision ? Khaï Molik, joueur africain en activité, Mané, meilleur buteur, Mahrez, meilleur passeur. Et sur record, Thierno Seedi, agent de joueur, sans moi, Sadio n'en serait pas là. Les CV critiques quand je l'ai mis à Salgou. La brouille entre le père d'Ismaï Lassar et moi, le plan de carrière que j'ai mis pour lui est le beau. Liga face à Alaves, ce vendredi à 20h, le Réal pour un nouveau pas vers le Sacre. Mesdames et Messieurs, c'en est tout pour l'actualité d'aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.